Bonjour mon ami, le sentiment extraverti. Premièrement, c'est une fonction de décision, c'est-à-dire que c'est la fonction avec laquelle les gens vont essayer de prendre justement des décisions. Donc, ceux qui se basent sur le sentiment extraverti pour prendre des décisions, au final, sur quoi est-ce qu'ils se basent ? Eh bien, sur une fonction de sentiment. Si, ça peut être logique, etc., tant mieux, mais c'est pas ce qu'ils cherchent en premier. Ce qu'ils cherchent en premier, c'est voir est-ce que plutôt c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça plaît ou pas. C'est des considérations qui sont beaucoup plus axées sur ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas que sur ce qui marche, ce qui est logique, etc. Et le sentiment extraverti, FE, ne se base pas sur n'importe quel sentiment, non pas sur les propres sentiments de la personne en question, mais sur les sentiments des gens qui les entourent, sur les sentiments des autres. Pour prendre des décisions, ils vont se baser sur le spectre des sentiments, des valeurs des autres. Sur ce que les gens aiment ou n'aiment pas, sur ce que les gens veulent ou ne veulent pas. Sur ce que les gens trouvent cool ou pas, sur ce que les gens valorisent ou pas. Et c'est pour ça que ce sont en général des gens qui sont plutôt amicaux, ce sont des gens qui sont plutôt appréciés par les gens, ce sont des gens qui sont plutôt attentionnés, qui sont plutôt intéressés par les autres gens aussi, parce qu'ils vont naturellement avoir tendance à se sentir responsables des sentiments d'un peu tout le monde. Quand ils sont quelque part, ils vont avoir envie que tout le monde se sente bien, que tout le monde soit à l'aise, que tout le monde soit content, etc. Et évidemment, évidemment, tout le monde, si possible, bah oui, je veux que les gens se sentent bien, je veux qu'il y ait de l'harmonie entre les gens, peu importe ta fonction dominante, peu importe, évidemment tout le monde veut ça. Mais il y en a qui se sentiront beaucoup plus responsables de faire en sorte que ça arrive réellement que d'autres. C'est pour ça qu'ils sont en général plutôt bien vus, les FE dominants, parce que ce sont des gens qui vont faire en général des choses validées par les autres, des choses que les autres peuvent aimer, que les autres comprennent, et ça les rend en général, aux premiers abords en tout cas, plutôt sympathiques. D'autant plus que de par leur volonté d'être validés par tout le monde, ils vont avoir tendance à vouloir aider tout le monde, même quand on leur a rien demandé. Ils vont voir quelqu'un qui est triste, ils vont vouloir dire oh, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais des fois, c'est un peu bizarre pour eux, mais parfois les gens n'ont pas envie d'être aidés, et ça ils ont un peu du mal à le comprendre. Parfois les gens n'ont pas envie de partager leurs valeurs avec tout le monde, n'ont pas envie de dire est-ce qu'ils aiment bien ou est-ce qu'ils n'aiment pas quelqu'un ou quelque chose avec tout le monde. On typait un FE dominant dans l'espace membre tout récemment, et on le voyait qui disait à quelqu'un alors, est-ce qu'il paraît t'amoureux de machin, tu vois, qui disait ça devant tout le monde. Sauf que si en face tu as un sentiment introverti qui veut justement garder ses émotions privées, etc., balancer comme ça devant tout le monde qu'un tel est amoureux d'un tel, c'est pas quelque chose qui est bien vu, c'est pas quelque chose qui est agréable pour tout le monde. Et les sentiments extravertis, ils ont tendance à ne pas se rendre compte de ça, parce que pour eux, les sentiments, c'est automatiquement quelque chose qu'on partage avec les autres. Si on doit partager quelque chose avec quelqu'un, c'est les sentiments. Qu'est-ce que je veux partager ? La logique ? N'importe quoi. Ma pensée, elle est introvertie. Qu'est-ce que tu me racontes ? C'est les sentiments qu'on partage avec les autres. Et de cette volonté d'être validé par tout le monde, ils ont justement, en parlant de pensées introverties, quelle parfaite transition ! Oh là là ! Voilà. Ah bah, super exemple. Ce que je viens de faire là, c'est exactement ça que les sentiments introvertis auront du mal à faire. Ils auront du mal à, par eux-mêmes, trouver de la validation. Ils auront du mal à trouver quelque chose bien, trouver quelque chose cool, seulement parce qu'eux trouvent que c'est bien, seulement parce qu'eux trouvent que c'est cool. Ils auront du mal, même si c'est pour rigoler, comme je viens de le faire, à dire, oh mon Dieu, quelle parfaite transition, etc. Sans avoir demandé à tout le monde, hé, t'as aimé ma transition, hé, tu l'as trouvé cool ma transition, hé, tu en as pensé quoi de ma transition, elle était cool ou pas ? Sans avoir la validation de tout le monde, ils auront du mal à trouver de la validation. Ils auront du mal à arrêter de demander aux autres ce qu'ils en pensent, arrêter de faire des choses qui plaisent aux gens, mais juste faire des choses qui ont du sens, pour faire des choses qu'eux trouvent logiques. Et même s'ils ne s'appelaient pas aux autres, eh bah tant pis, eux, c'est ça qu'ils trouvent logique. Ils ont réfléchi à la question. Même si tout le monde est contre eux, non, moi je suis désolé, pour une fois, je suis vraiment pas d'accord avec vous, je vais faire mon truc, je sais que vous trouvez ça méchant, vous trouvez ça bizarre, vous trouvez ça tout ce que vous voulez, mais vraiment, moi je pense que c'est vraiment ça la vérité, je pense que c'est ça la meilleure chose à faire, donc je vais le faire, malgré ce que les autres en pensent. Pour les FE dominants, c'est quasiment impossible, parce qu'ils ont besoin, ils ont un besoin naturel et irrépressible, c'est leur nature, c'est comme ça qu'ils sont. Les personnalités, c'est pas juste des choses qu'on aime faire, c'est pas, ah oui, on a tendance à faire ça en général. Non, c'est naturellement, on va avoir besoin de ces choses-là pour pouvoir avancer, pour pouvoir être serein. Les FE dominants, ils ont besoin de la validation des autres. Et encore une fois, pas sur le plan de la pensée comme les TE dominants, on en parlera aussi, mais c'est pas des gens qui vont chercher à faire des choses qui sont logiques pour tout le monde, qui marchent pour tout le monde, peu importe s'ils aiment bien ou pas, je m'en fous, je fais pas ce que j'aime faire, je fais ce qui est nécessaire, etc. Non, pour les FE dominants, si on veut vraiment exprimer l'idée en une phrase, le sentiment extra-herty, c'est une fonction de décision qui se base sur est-ce que cette chose-là est aimée par tout le monde ? C'est aimé par tout le monde, ok, je peux le faire. Si ce n'est pas aimé par tout le monde, alors je ne le fais pas. Même si je sais très bien que c'est la meilleure chose à faire, si les autres trouvent ça bizarre, si ce n'est pas aimé par tout le monde, eh bien je ne le ferai pas parce que j'utilise le sentiment extra-herty comme fonction d'éminente. Mais à force de faire ça, ils ne se rendent pas compte que, justement, c'est ça qui va faire fuir les gens. Parce que, premièrement, ils ont tendance parfois à être vachement faux-culs. Étant donné qu'ils veulent être aimés par tout le monde, etc., ils ne vont pas dire vraiment ce qu'ils pensent aux gens. Même s'ils n'aiment pas quelqu'un, même s'ils trouvent que le manteau de quelqu'un est dégueulasse, ils auront tendance à naturellement dire « Ah ouais, franchement, il est trop bien, etc. » pour faire plaisir à la personne, sans se rendre compte que parfois, non, je ne veux pas que tu me dises ce qui me fait plaisir, je veux vraiment que tu me donnes ton avis, qu'est-ce que toi tu en penses ? Et même si, en général, alors oui, c'est très cool, les sentiments extra-herty, ils sont très sympas, etc. Parfois, on veut qu'ils disent vraiment la vérité, même si ça ne plaît pas, même si ça fait mal, etc. Et eux, ils auront du mal à faire ça. Ils auront parfois l'air vachement hypocrites à force de dire, de faire ce que font les gens. À un moment, ça se voit qu'ils ont besoin de la validation extérieure. Ça se voit qu'ils ne font pas juste ça parce qu'ils aiment bien, mais vraiment parce que c'est plus fort qu'eux et qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose qui ne sera pas validé par les autres. C'est encore plus bizarre que les décideurs introvertis qui, eux, ne se rendent même pas compte, qui font juste des trucs chelous. Tu vois, on se dit, bon, ok, eux, ils sont chelous, ce n'est pas la peine. Mais ceux qui veulent être validés par tout le monde et qui le font trop, 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 à un moment, les gens vont finir par leur dire, bon, ok, je t'aime bien, mais tu es chelou. En plus, on ne sait jamais si tu dis vraiment ce que tu penses ou si tu dis ça pour faire plaisir aux gens. Tu n'es pas viable, tu as trop besoin des autres. C'est bizarre, au revoir. Et c'est pour ça qu'en plus, souvent, les gens vont profiter d'eux parce qu'au final, c'est ce qu'ils demandent. Les FE dominants, ils demandent à ce qu'on... Pas parce qu'on profite d'eux, mais ils demandent à être utiles aux autres. Ils veulent faire des choses pour les gens. Ils veulent que les gens constatent que, waouh, je t'ai aidé, je t'ai fait du bien. Je t'ai fait... Je t'ai fait du bien. Phrase à ne pas sortir de son contexte, s'il vous plaît. Bon, on s'est compris. Je disais donc, les FE dominants, ils demandent, en fait, sans s'en rendre compte, à ce qu'on profite d'eux. Parce que même quand on ne leur a rien demandé, ils vont vouloir aider les gens, ils vont vouloir faire plaisir aux gens, etc. Et du coup, parfois, c'est juste chiant. On se dit, non, mais c'est bon, laisse-moi, s'il te plaît, je veux faire mon truc de mon côté. Mais quand on aura besoin d'aide, du coup, bon, ok, toi là, qui veux aider tout le monde, qui veux faire plaisir à tout le monde, eh bien, viens me faire plaisir, viens faire un truc pour moi, etc. Viens me rendre service, je vais te rendre un grand sourire en retour. Je vais te montrer que je t'aime. Ah, merci beaucoup, ah là là, ça me fait tellement plaisir, etc. Maintenant, dégage. Et souvent, très, 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 très souvent, les FE dominants vont se plaindre que les gens sont ingrats envers eux, qu'eux, ils passent leur temps, et c'est effectivement vrai, qu'eux, ils passent leur temps à faire tout, etc. pour les gens, et que les gens ne le leur rendent pas, qu'eux, ils ont sacrifié des choses. Au final, c'est comme ça qu'on les remercie, bidule chouette. Sauf que ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est qu'en fait, bah, évidemment, les gens, ils vont en profiter, et en fait, les gens, ils t'avaient déjà rien demandé à la base. Donc, c'est toi qui voulais faire plaisir aux gens, c'est toi qui as voulu aider les autres, ils t'ont dit oui, parce que ça les arrange bien, mais ils ne vont pas te le rendre, parce qu'à la base, ils t'avaient rien demandé. Et souvent, on pense que les décideurs introvertis, ce sont les plus égoïstes. C'est pas totalement vrai. En fait, les plus égoïstes, ceux qui vont le plus en avoir rien à foutre de ce que les gens pensent, etc., c'est vraiment les décideurs extravertis qui vont, à un moment, pour x ou y raison, passer en mode décision introvertie. Et un FE dominant qui passe en mode TI inférieur, je peux vous dire que c'est pire que les ITP. Les TI dominants, les ISTP ou les INTP, c'est largement pire qu'eux, parce que là, vraiment, ils vont non seulement faire des choses, même si tout le monde trouve ça bizarre, etc., ils vont le faire quand même parce que maintenant, trop, c'est trop, j'en ai assez, je fais tout pour les gens, ils ne me rendent rien, alors maintenant, je ne pense qu'à moi, etc. Mais en plus, ils vont vouloir montrer aux autres qu'ils ne font pas des choses pour eux. Et du coup, ils vont clairement faire savoir à tout le monde que non, je ne veux pas t'aider, que non, je fais ce que je veux et ça ne vous regarde pas, et j'ai mes raisons, je n'ai pas à vous rendre de compte, etc. D'autant plus que la pensée introvertie, c'est une fonction de décision introvertie qui est, du coup, liée à l'identité des gens. Et du coup, les FE dominants, ils auront vraiment des problèmes à réellement savoir qui ils sont, en fait. Parce que, étant donné qu'ils passent leur temps à vouloir de la validation, qu'ils font des choses seulement une fois qu'ils savent que les autres trouveront ça bien, seulement une fois qu'ils savent que les autres valideront ça, ils auront du mal, quand ils seront seuls, à faire des choses. Mais est-ce que ça, c'est bien ou pas ? Est-ce que ça, je veux vraiment faire ça ou pas ? Ils n'en savent rien parce qu'ils n'ont pas passé le temps nécessaire à voir qu'est-ce qu'eux, ils veulent, qu'est-ce qu'eux, ils pensent être bien, qu'est-ce qu'eux, ils trouvent logique, qu'est-ce qui marche pour eux, quelle est leur vérité à eux, personnellement. Ils n'auront pas passé le temps nécessaire à se poser ce genre de questions. Et au final, ils ont vraiment des grandes, grandes, grandes difficultés à savoir qui ils sont à... Une fois qu'ils sont seuls, qu'ils sont sous la douche ou en train de conduire, etc., à savoir, bon, en fait, mais maintenant qu'il n'y a plus personne, là, je suis tout seul, je suis en train de faire la cuisine tout seul chez moi, qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment ? C'est quoi les domaines que j'aime vraiment ? C'est quoi ma passion ? C'est quoi tout ça ? Qui je suis ? Pour les FE dominants, c'est une question qui est extrêmement, 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 extrêmement complexe et c'est une question qui, durant toute leur vie, évidemment, avec le temps, ça va en général de mieux en mieux, mais qui, pendant toute leur vie, va les mettre en difficulté. Parce que faire ce qu'on pense, être la bonne chose à faire et faire des choses qui sont valorisées par les autres ne vont pas ensemble. Et si on passe tout notre temps à faire des choses qui sont valorisées par les autres, on va être valorisé par les autres, pas de souci, mais à un moment, on va se rendre compte que, alors, oui, c'est cool d'être aimé, oui, c'est cool d'être populaire, oui, c'est cool d'être utile à la communauté, mais au final, c'est nous qui vivons notre vie. Et si on ne prend pas soin de soi, personne ne le fera à notre place. Si les cordonniers sont toujours les moins bien chaussés, je ne pense pas que ce soit un exemple à suivre. Alors, chaussez-vous correctement avant de réparer celle des autres. Bon, ok, je termine sur une métaphore un peu pétée, mais vous avez compris l'idée. Prenez soin de vous, à la prochaine.